Les filles avaient présenté leurs associations nationales. On voyait quand même qu'il y avait une possibilité vraiment d'aller au table dans le business meeting au cours de l'année 2013. Les filles étaient dans cette aptitude. Je pense que je ne sais pas quelle est la raison, quel est l'optimisme qui fait qu'on a envie de plus en plus d'arranger ces processus, on les rendrait dans des planifications sans fin. C'est pas ça qu'on va manger. Je pense que les pays techniques ont la capacité de boucler leurs processus. Il faut que les gens s'engagent à mobiliser les décideurs pour qu'on termine ces processus de planification. Et enfin, la région commence à mettre en œuvre. Et je pense qu'on a cette capacité de le faire. Je pense que depuis qu'on a fait un élan vide, les tables rondes ont commencé à démarrer. Bon, Gabon, Cameroun, vous avez vu, c'est parti vide pour aller s'ajouter à Gouroubi. Bon, la RDC se remet dans les planifications régionales, marchés, beaucoup d'indicateurs, etc. Je pense qu'il faut boucler le processus à un niveau, sachant que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, et vous continuez dans le processus de développement des projets et des trucs dans le cadre du client à améliorer certaines dimensions. Si vous attendez d'être parfait, vous en avez encore pour deux ans, trois ans. C'est la même chose pour les pays que le présentant qui était déjà à France. Vraiment, je pense qu'au retour dans les pays, il faut qu'on se dise que cette région et les pays de cette région sont en train de perdre des opportunités, que ce soit à Carles, que ce soit chez lui, que ce soit, je ne sais pas, beaucoup d'initiatives internationales qu'on ne voit jamais les pays de cette région. Et ça, c'est parce que vous n'avez pas terminé. Terminé de vide, c'est que vous faites la table ronde, vous faites le client, vous verrez que vous faites le plus parfait, vous n'avez pas 100% du client. Vous aurez maximum au départ, c'est 60%. Donc, dans le processus de développement, c'est plus le plan d'investissement. Et dans le processus de développement des projets, etc., vous pouvez continuer à ne pas faire, mais vous marquez le territoire en disant que cette région, ces pays et la région ont fait leur table ronde, ont fait leur client comme tout le monde. S'il y a des opportunités, ils viennent présenter leurs propositions comme tout le monde. Évitons-nous vraiment de rentrer dans 2014 et de traîner encore dans 2014, ça, moi, je pense que cette région ne mérite pas ça. Et on a la possibilité, techniquement, et avec ce qui existe, de couvrir, en tout cas, les bourgeois suisses d'allées jusqu'à des justices utiles avant la fin de décembre 2013. Je pense que nous devons avoir cette ambition et travailler dans cette perspective. Si nous-mêmes, dans notre tête, on pense que ce n'est pas faisable pour nous utiliser la face de politique. Mais c'est dans notre tête, nous-mêmes, qu'on a ces ambitions. C'est à nous de nous organiser avec la CAC pour faire la mobilisation qu'il faut, du décideur et avancer. Il faut que, dans 2014, vraiment, cette région, toutes ces opportunités présentent ses biens pour financement, présentent son lien pour financer. Ce serait malheureux de rentrer encore en 2014 comme année de plus de planification. Vraiment, moi, c'est... Vraiment, en observant, moi, de même où les pays étaient passés. À un moment-là, tout le monde, j'ai vu la revue de leur secteur agricole. Ils allaient faire ce qu'il faut. Ce qu'on suscite, tout le monde, c'est éteindre, renforcer, améliorer ce que vous êtes en train d'être fait en ajoutant deux dimensions, les dialogues inclusifs pour être sûrs. Voilà. Et bon, cette modélisation qui vous donne des trucs d'aide à la décision sans que vous en faites aussi une religion. Quand on vous écoute, vraiment, la modélisation devient une religion. Alors que c'est quand même juste nos petits trucs qui vous donnent un truc d'aide à la décision. Voilà. Donc, je pense que, vraiment, vous avez la possibilité de le faire. Engageons-nous. Et on va engager les décideurs. On le fait. Cette région ne mérite pas d'entrer encore en 2014. Parce que c'est déjà la deuxième région, la plus avancée, après la région Afrique de l'Ouest. C'est dans cette région qu'on va compter bientôt le plus nombre d'UNIA. Maintenant, on va avoir une prière régionale qui a la qualité d'aide d'un prière de deuxième génération. Parce que nous avons travaillé en Afrique de l'Ouest. On a fini maintenant d'autres dimensions émerdantes. Nous sommes en train de travailler à réintégrer ça dans les prières et les prières. Et ici, on l'a intégré directement dans les prières. La problématique nutrition, la problématique changement climatique, la résilience est directement dans cette prière. Donc, c'est déjà un prière qui est plus avancé par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Je pense que, vraiment, nous avons cette capacité. Moi, je vous en appelle, nous, techniciens, à nous engager et aider nos pays, vraiment à arriver à avoir des propositions pour que, dans les enseignes internationales, dans les opportunités qui se présentent, les pays de la région et la région puissent présenter ce programme pour financement. Sinon, on finit 2014, on vient et on tournera de toutes les initiatives qui ont été saisies par les autres régions.